O-tep à toutes, o-tep à tous. O-tep à Simigoïta, o-tep Shogel Koukala Maïga. C'est toujours moi, Dungu Fakoudi Dungia, Malien d'origine, Sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un serviteur intégral de nos ancêtres, de nos ancêtres seulement. Les ancêtres de ce peuple ne connaissent pas mon peuple et je ne les connais pas. Alors Dungu prétend que je suis un mécréant, oui, un mécréant, un cafre. Alors je les rassure, je suis fier d'être un mécréant et un cafre. Ceci pose et passons à l'essentiel. A Simigoïta, Shogel Koukala Maïga, la campagne de désinformation s'aggrave. Il y a une véritable cabale qui est montée contre vous, qui est montée et qui est commandée de l'extérieur, tout le monde le sait. Heureusement, il y a beaucoup de Malien, la grande majorité des Maliennes et des Maliennes, les vrais matriotes sont avec vous. Mais ils n'ont pas la voix. Alors, j'ai la prétention d'être la voix des 100 voix qui n'ont point de voix. Voilà pourquoi je vous parle. Je suis avec vous toujours à 101% et il y a des Maliennes, des Maliens, des comatriotes de l'Afrique qui sont avec vous à peut-être même 110%. Parce que vous regardez comme l'exemple qui va être donné à toute l'Afrique pour que l'Afrique se libère définitivement. Je vous le dis, je vous le répète, vous êtes des jumeaux cosmiques. Ces politiciens véreux là, qui se prétendent musulmans, c'est respecter la loi d'Allah, ils devraient accepter que c'est Allah qui vous a mis à votre place pour que vous sauviez notre pays. Si ils sont chrétiens, ils doivent également reconnaître que c'est Dieu le Père de Jésus qui vous a mis à votre place pour que vous sauviez le Mal. Mais nous, traditionalistes, nous qui sommes avec nos ancêtres, nous savons que ce n'est ni Allah, ni Dieu le Père, ils n'en ont pas la compétence. Ce sont nos ancêtres qui ont fait que vos chemins se soient croisés. Parce que vous ne savez pas, nos ancêtres ont besoin de revenir, ils ont absolument besoin de nous. Ils ont besoin de revenir, la réincarnation est au centre de notre tradition, de notre vision du monde. La réincarnation, ils ont besoin de revenir, donc ils ont besoin qu'on leur prépare les bonnes structures d'accueil. Et voilà pourquoi ils sont avec nous, toujours, même si vous leur tournez le dos en ce moment, parce que vous allez prier le Dieu des autres. Eux, ils sont avec vous, ils vous aident. Je vous l'ai dit, vous êtes des jumeaux cosmiques. Vous êtes mis ensemble pour aider notre peuple à s'en sortir et pour donner l'exemple au reste de l'Afrique pour qu'on se libère définitivement de la domination criminelle de la France et des autres puissances impérialistes. Je vous le dis, j'assume et je revendique d'être la parole, la voix des 100 voix qui n'ont point de voix. Parce qu'on ne peut pas laisser ces criminels de politicien s'emparer de notre pays. Leur grand-maître, je dirais leur mère et leur père, leur grand-père et leur grand-mère, le général de Gaulle, a dit qu'ils sont dangereux et qu'un chef d'État ne doit pas être élu par un parti politique, encore moins par un groupuscule de partis politiques, parce qu'il ne pourrait pas travailler pour son pays. Donc, Assime Gojda, n'écoute pas ces fumiers-là. Je les ai regroupés en trois, en trois groupes. Il y a les rêveurs éveillés qui croient qu'ils sont les seuls capables de diriger notre pays. Il n'y a pas un autre. Ils croient qu'ils sont les seuls capables de diriger notre pays. Il y a les opportunistes. Ce sont ceux-là qui suivent le courant. Ils sont parfois à droite, parfois à gauche. Mais ils ne se déterminent pas vraiment. Le troisième groupe est composé de camoufleurs qui ne laissent jamais paraître leurs vrais sentiments, qui peuvent dribler les journalistes à raconter n'importe quoi pour répondre à leurs questions réelles concernant l'accompagnement ou non de la transition. Voilà comment ils sont regroupés, ces hommes politiques. Assime Gojda, je suis obligé de vous parler de moi même si je n'aime pas le faire. J'ai écrit sur tous les chefs d'État malien qui sont passés. J'ai dit bien sûr tous de Moudibou Keïta à Ibrahim Boubakar Keïta. Parce que j'aime mon pays, j'aime l'Afrique. J'ai toujours écrit sur eux en cherchant à les accompagner de mes réflexions. J'ai écrit deux livres même sur ATT, acte 1, acte 2, et deux livres sur Ibeka. Le premier livre était intitulé « Un an après la nation, toujours trahi » parce qu'il avait commencé déjà à trahir. Le deuxième livre était intitulé « Y a-t-il quelqu'un pour sauver le Mali ? » « Vous êtes venu, vous avez sauvé le Mali. » Et à chaque fois quand j'écris sur un chef d'État, en tout cas depuis ATT, je lui envoie trouver un exemplaire de ce que j'écris parce que j'assume ce que j'écris, j'assume ce que je dis et j'assumerai de toute façon devant n'importe quel tribunal des humains. Assime Gojda, tu ne pouvais pas y échapper. Voilà pourquoi j'ai écrit un premier livre. Si tu le lis, si tu as le temps de le lire, si tu le fais lire par des gens honnêtes, ils te diront que c'est pour t'accompagner, que tu sois avec toi. Je ne cherche rien, je n'ai jamais rien cherché avec n'importe lequel de ces chefs d'État passés. Je ne cherche rien. Mon seul intérêt, c'est le vôtre, c'est sauver notre pays, le sortir définitivement du jour de l'étranger et faire en sorte que ceux qui travaillent pour l'étranger, ceux qui sont là par procuration pour détruire notre pays ne puissent pas le faire. Voilà pourquoi je suis avec vous. J'ai fait diffuser une interview du général de Gaulle. Il a été effacé. Il a été effacé au prétexte que je n'ai pas le droit de le faire. Mais essayez de vous procurer ce discours-là. Vous verrez ce que le général de Gaulle, qui est leur exemplaire, leur exemple profond, leur exemple divin, dit des partis politiques. Vous saurez que ces partis politiques ne valent rien. Alors ceux qui vous disent de les interdire ont parfaitement raison. Si vous ne pouvez pas les interdire, il faut les suspendre jusqu'à nettoyer complètement notre pays, de ses vermes. Ces partis politiques et leurs partisans ont le culot de dire que le gouvernement n'a pas de plan. Que le gouvernement n'a pas de plan. Ils oublient que la priorité des priorités, c'est de sécuriser notre pays. De le débarrasser totalement de la violence qui s'abat sur lui. Ils oublient que c'est ça la priorité des priorités. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire si le pays est tout le temps attaqué, tout le temps menacé, tout le temps victime de tentatives de déstabilisation ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut d'abord sécuriser le pays. Ils mettent ça de côté. Ils disent que le gouvernement n'a pas de plan. Mais comment peuvent-ils prétendre cela ? Vous avez travaillé bientôt les chemins de fer Dakar, Bamako va s'ouvrir. Vous avez commandé des locomotives neuves qui arrivent de la Russie. Vous avez commandé des groupes électrogènes pour anticiper ou pour accompagner. Ou peut-être même, en tout cas vous avez commencé plusieurs groupes électrogènes pour régler le problème du déficit électrique qui s'abat sur nous. Alassane Ouattara a beau gesticuler, il ne peut rien faire. De toute façon, tout le monde s'en est rendu compte. Il s'est ridiculisé en voulant, en imposant, en vous imposant de la patrie, ces mercenaires dans les délais. Maintenant, il est en train de négocier avec les familles de ces pauvres champs. Pour le dire, ils sont en train de négocier, mais ça va prendre du temps. Donc, vous êtes en train de travailler pour le pays, tout le monde le sait. Et ils prétendent, pour certains, le prix des dendres alimentaires augmente, le prix du bétail augmente. Mais ça, ils ne savent pas que ce sont des gens comme eux, des musulmans, prétendument comme eux, qui veulent aller au paradis, qui sont en train d'exploiter leur propre combat comme patriote. S'ils augmentent le prix des dendres alimentaires, c'est par tricherie, même du temps de l'embargo. Qu'est-ce que le Malais a emporté ? À part peut-être le blé. Sinon, le Malais a son cheptel. C'est le Malais même qui fournit le cheptel au pays alentour. Mais les prix des boucs ont pratiquement doublé. Les prix des billets ont pratiquement doublé. Même le prix de la volaille a doublé. Est-ce que ça, c'est votre faute ? C'est la faute des vendeurs de bétail. C'est la faute des vendeurs de légumes, qui se prétendent musulmans, qui veulent aller au paradis. Et qui trichent de cette manière-là en faisant souffrir leurs compatriotes, leurs comatriotes. La seule chose que vous puissiez faire éventuellement, c'est de dire aux ministres du Commerce, aux ministres de l'Agriculture, d'être un peu plus sévère avec ces gens-là, qui profitent de la situation pour vraiment affamer notre population par les prix exorbitants. Certains souhaitent faire des offrandes à leurs ancêtres, des sacrifices à leurs ancêtres, parce que nous, ce sont nos ancêtres que nous connaissons. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter un bouc ou un bélier. Ça, c'est un crime. Et ces gens-là prétendent aller au paradis. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement demander à votre ministre de l'Agriculture, à votre ministre de l'élevage, je ne sais pas moi, comme vous voulez, qu'ils surveillent les prix, qu'ils obligent le commerçant à revenir dans les normes. C'est ça que vous pouvez faire. Mais en aucun cas, n'écoutez ces hommes politiques véreux, qui sont dangereux pour notre population. Leur étude a été financée par le peuple. Au lieu d'utiliser les connaissances qu'ils ont acquises pour servir le peuple, ils utilisent ces connaissances-là pour affamer le peuple. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Vous ne pouvez pas les laisser faire. Vous ne pouvez pas les laisser faire. Asim Goïta, c'est surtout à toi que je m'adresse. Tu ne peux pas les laisser faire. Asim Goïta, ne laisse personne, personne, te pousser à douter de Chogel Kukala Maïga et éventuellement à le changer. Chogel Kukala Maïga, ne laisse personne t'écœurer par ses poux pour bidon pour te pousser à la démission. L'un et l'autre, si vous le faites, vous allez trahir le peuple malien. Vous allez trahir nos commateurs de toute l'Afrique et de toute la diaspora qui ne comptent que sur vous pour que vous puissiez aider notre continent à sortir de sa situation de maldicité. Vous avez compris ce que mon ami Maniamakuta Moutombo a dit. Nos prétendus chefs d'État sont des manias assis de richesse. Vous, vous avez compris ça. Vous n'avez pas besoin d'un copec, d'un dollar, d'un euro de l'étranger. Vous prenez tout en charge parce que le Mali est suffisamment riche pour prendre tout en charge, pour se prendre en charge. Personne ne peut exercer maintenant des chantages financiers sur vous. Voilà pourquoi ils sont affolés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire à part tenter des incursions, pas des terroristes. Ce ne sont même pas des terroristes, ce sont des djihadistes. Parce que le terrorisme n'existe pas. Le terrorisme, c'est une bande organisée. ou de vrais matriotes comme les Samora Machel. Ils ont tous été traités de terroristes parce qu'ils voulaient se débarrasser de la domination de l'étranger. C'est comme ça qu'on les traite de terroriste. Nous, ceux qui veulent se débarrasser de la domination, de votre domination, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des bandes organisées qui veulent imposer une vision religieuse de l'islam. Donc, c'est une erreur de parler du terrorisme chez nous. C'est du djihadisme qu'il s'agit. Il faut lutter contre le djihadisme. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront jamais imposer de l'islam chez nous. Parce que si vous suivez les réseaux sociaux, vous verrez que de plus en plus de jeunes ont démasqué l'islam et le christianisme et s'en sont sortis. Donc, ce que je veux vous dire, il faut garder le cap. Tout le Mali mature est avec vous. Toute l'Afrique mature est avec vous. Toute la diaspora mature est avec vous. Et à Simugouita, c'est maintenant toi que je m'adresse. Il ne faut pas écouter ceux qui te disent qu'en une seule élection, tu peux gagner. Comme à l'exemple de nos anciens pères fondateurs que tu peux gagner peut-être à 90%. tu peux avoir le suffrage. C'est un piège. C'est un piège volontaire ou involontaire. C'est un tendre ce piège-là de façon involontaire parce qu'ils sont convaincus que s'il y a élection, tu vas effectivement gagner. Tout le monde le sait. Mais est-ce que tu arriveras à ces élections-là ? Je l'ai déjà dit, tu vas démissionner quatre mois avant mais ils ont le temps de te liquider parce qu'ils savent que si tu vas aux élections, tu vas gagner. Ils vont te liquider. Je te le répète, sur la route du marché quand tu auras la faiblesse généreuse d'accompagner ma fille pour faire ses courses. Ils vont te liquider quand tu auras la faiblesse généreuse de participer à des cérémonies collectives. Ils ont la possibilité de t'éliminer même dans ton lit, dans ta chambre à coucher parce que tu n'auras plus aucune garde pour te suivre. Plus aucune. Le malin n'a aucune raison si tu démissionnes de t'affecter des gardes pour te suivre. Et par ailleurs, le président du CNT qui va venir là, moi je le répète, je n'ai pas confiance en lui à cause de ce qu'il a fait. pour faire voter le document qu'il avait voté, la charte, je ne sais pas comment il s'appelle encore, ce document bidon, ce chiffon-là, je n'ai pas confiance en lui, je le dis, je le répète. Il peut être manipulé même si vous révisez la Constitution pour enlever l'article criminel sans 21 avec les juristes que l'on connaît, les criminels du juriste que l'on connaît, les fragments sont de la pire espèce juriste que l'on connaît. Ils vont trouver une astuce toujours pour remettre en place, vous pourrez évoquer cet article-là et vous faire subir le sort de Hamoudou à Yassanogou. Toi, Asimou Goetit, et tes compagnons. Voilà pourquoi il ne faut même pas penser à démissionner, il ne faut même pas penser à te présenter aux élections parce que tu serais sensible au principe de la démocratie, mais elle n'existe pas la démocratie, ce n'est pas ici le moment d'en parler, mais tout le monde sait qu'elle n'existe pas. Même Trump a dénoncé la façon de Biden a été élu. Même Macron s'est rendu son suspect, rendu suspect cet résultat. Tout le monde sait que la démocratie n'existe pas, c'est une invention pour arnaquer les pauvres. La preuve, seuls les possédants peuvent se présenter. Les pauvres ne peuvent jamais se présenter aux élections. Alors, il ne faut pas les écouter à Simou Goetit. Reste au pouvoir, c'est le vœu de tous les Maliens matriotes, c'est le vœu de tous les Africains matriotes, c'est le vœu de tous nos enfants de la diaspora matriotes pour que l'Afrique puisse être libérée puisque eux-mêmes, les enfants de la diaspora, viennent passer leurs vacances tranquillement. Moi, j'en reçois toujours. Même là, je les reçois encore. Ils ne rêvent que de ça, revenir. Alors, tu ne peux pas les trahir. tu dois tout faire pour qu'ils puissent revenir sur la terre de leurs ancêtres. Ne démissionne pas, garde le pouvoir aussi longtemps qu'il le faut jusqu'à ce que tu aies nettoyé définitivement ce pays de ces vermines, de ces gens-là qui agissent sur procuration ou qui agissent par procuration comme tu veux. il faut garder le pouvoir. 10 ans, 15 ans, les Maliens matrières sont d'accord. Ils veulent la paix. Ils veulent retrouver leur honneur et tu es sur le point de leur rendre leur honneur. Il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas faiblir. Je crois que tu n'es pas même une personne qui faiblit. Avec les décisions que tu prends là et que le gouvernement prend, on sait que tu es une personne qui sait respecter ses principes de fermeté, d'honneur, dont on compte sur toi pour que tu continues. Je vais terminer en te disant, Hassim Goueta, ce que j'ai toujours dit et à toi, Chogel, aussi. Nos famas font un travail extraordinaire. Personne ne le conteste. Personne. Ils montent en puissance. Même si les mauvais hommes politiques qui travaillent sur commande, même si ceux-là mettent en doute le montant la puissance. Nous, nous le savons, tout le monde le sait. Donc, nos famas font un travail formidable. Mais nos famas peuvent être aidés par une force, une puissance occulte constituée par nos dozos, nos chasseurs avertis, compétents et par nos initiés comme tout ce que tu veux. Ils peuvent, vous pouvez constituer une armée de l'ombre. Je vous rappelle qu'en 2012-2013, les chasseurs s'étaient réunis, rassemblés à la plate de Sané au Contron. Ils ont invité le pouvoir à les associer au combat pour lutter contre les terroristes. comme ce pouvoir-là depuis était gardé par les famas de la pire espèce. Ils n'ont pas voulu associer les dozos à la lune de libération de notre pays. On a vu ce que ça a donné. Les diadis sont montés de partout jusqu'à menacer même la capitale. Et vous êtes en train, les famas sont en train de nettoyer le pays. Parce que eux, les deux, ils savent qu'ils ont la compétence de régler ce problème jusqu'à aujourd'hui. Nos koumoutigis, nos nyatigis, nos diaphatigis, en tout cas, bref, nos femmes et nos hommes de connaissance. Ceux-là peuvent contribuer à régler le problème. Ils feront en sorte que plus jamais Alassane Ouattara ne mêle sa bouche dans nos affaires. Plus jamais Bazoum ne mêle sa bouche dans nos affaires. Plus jamais Macky Sall s'il ne fait pas attention y mettra lui non plus sa bouche dans nos affaires. On ne peut pas aller aussi loin. On peut remonter à tous nos ennemis de l'extérieur comme de l'intérieur. Alors, j'ai terminé là. Il ne faut pas laisser nos femmes seules combattre parce qu'il y aura des vies humaines qui vont encore perdre alors qu'on peut économiser beaucoup de vies humaines en associant nos maîtresses et nos maîtres des arcanes au combat. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Soyez sûr que je suis la voix des 100 voix qui n'ont point de voix parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Mais ils pensent ce que je pense. La grande majorité, j'ai dit bien la grande majorité des Maléens et des Maléens, des Africains et des Africains, des Kamites, de la diaspora sont avec vous et attendez-vous que vous donniez l'exemple aux autres pays d'Afrique pour qu'ils libèrent complètement notre continent et qu'ils le réinstallent à la place qu'ils n'auraient jamais dû quitter. C'est-à-dire le guide de l'humanité. Nous sommes le guide de l'humanité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puissent-nous, les Arabes Ancètes, continuer de vous inspirer à la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. amour, 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 amour.